Resident Evil, j'adore cette saga, même si je suis beaucoup plus fan de Silent Hill. Et ce qu'on peut dire, c'est que la saga a très bien démarré avec un premier épisode culte qui en a fait fripper plus d'un. Moi y compris. Et tout a été parfaitement mis en œuvre pour faire peur, et tout ça dans la limite de la puissance de la PlayStation 1. Et les développeurs ont tellement vu les choses en grand qu'ils ont même été jusqu'à tourner des cinématiques avec de vrais acteurs incarnant les personnages du jeu. Mais c'est quoi cette réaction ? Dans le manuel du jeu, Chris Redfield est décrit comme quelqu'un de dur à cuire et qui possède un moral solide. Et lui, à la vue d'un monstre, il se met à courir de façon exagérée et à crier comme une tapette. Mais ça doit être dur dans la vie de tous les jours si tu réagis comme ça à chaque fois que tu flippes. Je déteste la paperasse. Tiens, mais c'est Chris. Bouh ! Je comprends mieux sa masse musculaire dans Resident Evil 5. Donc, sûrement un manque de confiance en lui. Resident Evil Code Véronica Alors, Resident Evil Code Véronica est un jeu sorti dans les années 2000 où on incarne Claire Redfield. Qui, suite à son arrestation dans un laboratoire parisien d'Umbrella, est envoyée sur une île pénitentiaire appartenant à Umbrella. Mais alors qu'elle est enfermée en prison, l'île est attaquée par un étrange commando. Et peu à peu, l'île finit par être envahie par plusieurs monstres. Claire devra donc trouver un moyen de s'échapper de l'île. Et dans sa course, elle fera la connaissance de Steve, un adolescent prisonnier avec qui elle se lira d'amitié. Et tous les deux devront s'entraider pour quitter l'île. Alors, c'est grossièrement résumé, mais retenez juste que Resident Evil Code Véronica est un excellent survival horreur. Avec une histoire bien plus complexe qu'elle n'y paraît, notamment avec les jumeaux Ashford qui mêlent à la fois folie et double personnalité. Et Resident Evil 3 a beau être mon Resident Evil préféré, je trouve que Resident Evil Code Véronica a l'histoire la mieux écrite. Et le jeu a tellement eu de succès, que ce soit critique ou auprès des fans, que Capcom a décidé d'adapter Resident Evil Code Véronica dans sa série Gun Survivor. Qui est une série de jeux qui est fait pour être joué avec le G-Con, le pistolet officiel de Nonco. Une très bonne chose, puisque j'adore les spin-offs et je trouve que le premier Resident Evil Survivor était un bon jeu, malgré que graphiquement, c'était très moche et surtout les animations. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de bon jeu alors que je ne fais que des jeux de merde ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du pire Resident Evil, Resident Evil Survivor 2, Code Véronica. Et putain, je sais pas si le but de Capcom, c'était de faire un gros bras d'honneur aux fans de Code Véronica, mais en tout cas, c'est réussi. Ce jeu pue la merde. Rien de tout ce qui a été bon dans le précédent jeu n'a été repris dans ce mi-ci. Déjà, à commencer par la boîte du jeu japonais. Alors, ça va, Claire et Steve, ils sont bien mis en avant, ils sont beaux gosses, ils tapent une pose badass. Mais alors, le tyran dirait qu'il est juste jaloux de Steve et de son gros flingue. Yes, oui, jaloux. Et pour la version française, bah, c'est pas mieux. Et c'est dommage, parce que le jeu partait bien. Déjà, ça part d'un bon jeu et en plus, on a les mêmes messages d'alerte comme quoi le jeu contient des scènes violentes. On peut choisir entre deux personnages, Claire et Steve. Moi, j'ai pris Claire, donc pour le moment, on est dans un Resident Evil classique. Et là, le jeu commence. Et c'est très mal mis en scène et franchement, ça a tout d'un anard à ce niveau-là. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas de voix. On joue avec des muets. Mais même le tout premier Resident Evil avait certes des doublages pas terribles, mais au moins, il y avait des voix. C'est moche, c'est très moche. Et c'est quoi ce bordel ? Je peux pas bouger la vue. Je peux faire des pas de côté, je peux avancer, je peux tirer. Mais c'est quoi ça ? C'est la manette qui bug ? Bon, autre manette. Et il y a toujours le même putain de problème. Ah, pardon, non mais c'est moi qui suis trop con. C'est vrai que sur la manette PlayStation 2, il y a deux joysticks. Donc au lieu de coller la vue comme dans tous les FPS ici, ils l'ont mis eux sur L1 et R1. Pourquoi ? On est dans un FPS bordel. Pourquoi avoir fait ça ? Du coup, c'est injouable forcément, tu peux pas viser correctement en mettant la vue sur L1 et R1. Je fais comment pour monter et descendre la caméra ? Surtout que par moment, tu as même des ennemis qui sont au plafond. Bon, vous allez me dire, oui, mais ce jeu a été fait pour être joué avec un Gécon. Ok, mais c'est pas pour autant que c'est plus jouable. Pour la jouabilité, on tient l'arme dans la paume de sa main. On pose son index sur la gâchette. Pour se déplacer, on pose son pouce sur la croix directionnelle. On vise l'écran. Et pour faire tourner son personnage, on appuie sur l'un des deux boutons sur le côté de l'arme. Bah, je fais comment puisque tous mes doigts sont occupés ? Je vais pas jouer comme ça puisqu'à chaque fois, ça fait bouger l'arme. Et putain, faut être patient quand tu joues avec le Gécon parce que la caméra, c'est à 2 à l'heure qu'elle tourne. Donc, première mission. Si je suis le jeu de base, c'est le moment où Claire s'échappe de la prison. Et putain, je le redis encore une fois, mais qu'est-ce que c'est moche ? Déjà, le truc qu'on a en gros plan, mais c'est quoi ce tas de pixels tout carré ? C'est censé représenter les mains de Claire, mais même la distance d'affichage. Mais non seulement t'es moche, mais en plus t'es incapable d'afficher tes graphismes correctement. Mais c'est quoi ce bordel ? Rendez-moi mes graphismes. Et puis j'ai déjà vu des jeux pour assister, mais là c'est vraiment nous prendre pour des blaireaux. Il y a qu'une seule porte pour sortir, mais nous ont quand même collé un gros icône blanc pour nous dire « Oui, c'est par là que tu dois sortir ! » « Bah je comprends pas, pourquoi je peux pas passer par le mur ? » Putain, mais ils ont même mis des flèches. « Mais tant qu'on y est, vous voulez pas mettre aussi une carte avec l'icône de la clé pour savoir où aller la chercher ? » « Merde ! » Et puis vu la taille de la clé, c'est sûr, on va pas risquer de la louper. Ce mignon, ils nous ont même montré l'endroit où on déverrouille la porte. Et il y a vraiment des gens qui disent que les jeux vidéo aujourd'hui sont plus assistés que les jeux d'avant ? Et on pourrait dire qu'ils ont juste fait ça pour la première mission pour nous apprendre à jouer. Mais non, c'est pareil dans tous les 5 niveaux que propose le jeu. Tu arrives, tu vas chercher la clé, tu sors. Donc oui, autant vous dire que la seule chose que vous allez faire dans le jeu, c'est avancer et tirer sur tout ce qui bouge. Mais comme je vous l'ai dit, la visée, c'est de la merde. Heureusement, il y a une espèce de visée assistée qui colle directement les balles dans les ennemis. Du coup, bah en fait, bah non, vous avez même pas besoin de visée. Donc autant vous dire que vous allez vite vous faire chier avec les gunfights et c'est pas les 4 super armes du jeu qui vont vous procurer un quelconque plaisir. Et en plus, comme le jeu est entaché constamment de temps de chargement, alors autant je comprends dans un Resident Evil classique, ça met la pression et ça nous permet de souffler. Mais là, vous avez opté pour un jeu bourrin et très rapide. Vous avez pas l'impression que ça casse un peu le rythme ? Déjà, niveau mise en scène, c'est zéro. Je savais même pas que les Hunters avaient de la dynamite pour faire péter des murs. Y'a même des zombies qui sortent des caisses en bois éparpillées un peu partout dans les niveaux. Mais vous justifiez ça comment ? Est-ce que Umbrella envoie ces zombies par la poste ? Et elles sont où les énigmes ? Je demande pas un truc compliqué, mais un truc mieux déjà que d'aller chercher une clé et d'ouvrir une porte. Pendant les 5 missions, on sera aussi accompagné de Steve, et c'est pas une mauvaise chose parce que le jeu est quand même super dur par moments, notamment dû aux bestiaires du jeu. Et au fait que certains monsters iront même jusqu'à nous tuer en un coup, et vu que le jeu a la fâcheuse tendance de nous mettre des ennemis qui nous attaquent alors qu'on est à peine rentré dans la pièce. Et puis surtout, ces angles de caméra ! On est dans un FPS, bordel ! Comment il peut y avoir des problèmes de caméra ? Donc oui, heureusement, le jeu nous permet d'avoir un coéquipier qui nous vient en aide. Ce qui est juste dommage, c'est que c'est un putain de boulet. J'ai jamais vu un personnage qui te casse autant les couilles. Et c'est dommage parce que dans le jeu d'origine, il était attachant, il avait une histoire triste et venait souvent en aide à Claire. Mais là, le mec, il est toujours en train de se taper des pauses. Et ça, dès sa première apparition. On pourrait se dire, ouais, le mec, il est badass, il combat les zombies à coups de pieds, il les tue d'une balle dans la tête. Mais alors en jeu, c'est une toute autre histoire. Non mais regardez-le, le mec, il a une horde de zombies à ses trousses, et il est là en train de croiser les bras en mode, et j'en ai rien à foutre. Et putain, c'est bon, j'ai vu, tu sais prendre des pauses super badass. C'est pas la peine de venir me le montrer, mais réagis, espèce d'abruti, putain. Ah, ça y est, le mec, il a sorti les armes. Mais non, il se tape une baston de regard avec un zombie. C'est comme juste aller chercher des munitions dans ce jeu, ça peut être fatal. Le mec, il vient de me bloquer. Mais sérieusement, il va me faire péter un plomb. Arrête de te coller sur mon putain de chemin. Ce mec se démerde toujours pour se coller devant nous pendant les fusillades. Ok, c'est ma dernière balle. Bonjour, je m'appelle... Et en plus, tu me tires dessus, et tu me braques par la même occasion ? Mais t'as vraiment un problème, mon petit bonhomme, mais va te faire soigner ! Alors, je sais, j'insiste beaucoup sur les graphismes, mais le jeu se passe dans les décors de Resident Evil Code Veronica. Mais Resident Evil Code Veronica, c'était beaucoup plus beau. Pourquoi avoir rendu le tout plus moche ? Surtout que là, on est en vue à la première personne, alors les décors, on les voit de plus près. Notamment ce mur dégueulasse ! Et puis c'est même la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo, mais ils ont même réussi à rater le ciel ! Mais comment on peut être incompétent à ce point-là ? Bouge pas ! Non, 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 ne tirez pas, ne tirez pas ! Qui es-tu ? Je m'appelle James, James Underland. Je suis là parce que ma femme m'a envoyé une lettre me demandant de venir à Silent Hill. Silent Hill ? Oui, c'est la ville où on s'est rencontrés, mais c'est bizarre parce que j'ai tué ma femme. Quoi ? Oui, elle m'a tellement cassé les couilles avec... Oh oui, j'ai un cancer, je suis en phase terminale, je souffre ! Du coup, j'ai pris un oreiller et je te l'ai étouffé, cette connasse ! Vous êtes complètement paumé, mon pauvre gars. Pas autant que vous, on dirait. Je suis à la recherche de Claire Edfield. Son frère m'a envoyé ici la chercher. Bah, ça tombe bien ! On est deux à rechercher quelque chose. On n'a qu'à essayer... cette porte ? S'il vous plaît... Aidez-moi, je m'appelle Steve, on m'a tiré dessus. Mais je vous ai pas demandé de m'achever ! Alors pendant notre excursion, on sera aussi amené à croiser plusieurs monstres, dont les fameux Likers, qui sont apparus à partir de Resident Evil 2. Des créatures super agressives. Par contre, j'avais pas souvenir qu'ils nous chiaient dessus. Alors vous avez dû remarquer qu'en haut de l'écran, il y a un décompte avec Marqué qui reste tant de temps avant l'arrivée de Nemesis. Alors oui, Nemesis est dans ce jeu. Oui, le Nemesis qui est dans Resident Evil 3, celui qui a fait peur à tout le monde, est intégré au jeu. Et sans déconner, il m'a fait flipper de ouf quand j'étais gosse. Chacune de ces apparitions était un grand moment de stress pour moi. Surtout quand il se mettait à nous courir après. Du coup, oui, j'avoue, j'appréhende un peu le moment où Nemesis va arriver. Et justement, le voilà. C'est quoi ça ? C'est la contrefaçon chinoise de Nemesis ? Putain, mais t'étais beaucoup plus impressionnant sur PlayStation 1. Tu étais même beaucoup mieux détaillé. Donc oui, le jeu se complique encore plus, car si on l'approche de trop près, il nous tue en un coup. Et vous pouvez utiliser toutes les armes que vous voulez, c'est impossible de le repousser, notamment parce qu'il est invincible. Et comme les couloirs sont très étroits, J'avoue, j'ai eu un petit moment de flippe, notamment quand j'étais dans cette pièce. Quand je l'ai entendu rentrer, j'ai voulu sortir au plus vite pour pas me retrouver nez à nez avec lui, parce que je savais que j'avais aucune chance. Mais il est sérieux, lui ! Mais pousse-toi ! Mais putain, mais c'est pas possible d'être aussi con ! Allez, dégage ! Putain ! Putain, mais t'es vraiment un fils de pute, Steve. Je te jure que je vais créer un comité anti-Steve et je vais commander des pizzas que tu dois payer, connard ! En plus, à forge de jouets, je me suis rendu compte que Nemesis était aussi très con. Déjà, le mec, il passe le plus clair de son temps à marcher, marcher, marcher ! Si bien qu'on est obligé de l'attendre ! Je veux bien que tu te la pètes à chaque fois que tu apparaît dans les niveaux, parce que oui, le mec, il arrive, il défonce des murs, des portails, des plafonds, tout ça dans une GRANDE explosion ! Donc autant dire qu'il soigne son entrée, mais si c'est pour te fatiguer par derrière, bah abstiens-toi ! Non mais regardez, le mec, il est tellement fatigué qu'il n'arrive même plus à monter des escaliers ! Limite, il va nous faire une petite crise cardiaque ! Bah, qu'est-ce qu'il se passe ? On est fatigué ? Ta gueule ! Et puis, sérieux ! Tu pètes des murs et des plafonds, mais t'es pas capable de péter une simple table en bois ? Et puis, il est tellement con que si je m'amuse à faire le tour de la table, il va le faire avec moi ! Il y a aussi des moments où on est tranquillement en train de ramasser des armes, il apparaît comme ça par magie, puis disparaît aussi sec. Ok, tout va bien dans le jeu. Et puis comme vous l'avez sûrement compris, pendant tout le jeu, Numesis va nous traquer. Il y a même l'avant-dernière mission qui n'est dédiée qu'à ça. Faudra juste le fuir. Du coup, je me suis dit qu'au bout d'un moment, on allait l'affronter et le tuer une bonne fois pour toute pour mettre fin à cette traque. Mais non, il disparaît comme ça, pouf, comme par magie ! Le mec qui nous casse les couilles pendant 90% du jeu, et vous, vous le dégagez comme ça ? Mais faut arrêter de boire et faire un vrai jeu ! Alors, je reviens sur un truc. Ok, le scénario de Resident Evil Code Véronica est très complexe et il serait très dur à mettre en œuvre dans un jeu aussi court. Parce que oui, 5 missions, et sachant que la durée de vie moyenne est de 2 minutes, c'est court ! Mais merde ! Dans ce cas, pourquoi avoir fait venir Numesis et dégager complètement certaines personnes du jeu original ? Là, tout ce qui reste, c'est Alexia Ashford. Elle débarque dans la quatrième mission, tu sais pas d'où elle sort, tu sais pas qui c'est, elle parle 5 secondes avec toi, puis elle évolue en racaillou, on la bat dans un combat complètement nul, et pouf, elle meurt, comme ça, comme une merde ! Putain, mais dans le jeu de base, c'était un personnage hyper important, puisque c'est elle, entre autres, qui a inventé le virus Véronica, et eux, ils font ça ! Même son frère jumeau, qui est tout aussi important dans l'histoire du jeu, bah lui, a complètement disparu ! C'est dingue, parce que si tu voulais un bon résumé de Resident Evil Code Véronica, bah c'est mort ! Là, tout ce qu'on peut retenir de l'histoire, c'est que Claire s'échappe d'un couloir, elle fait la connaissance de Steve, il se dirige vers le manoir, une fois arrivé au manoir, il tue Alexia, ils en profitent pour faire un barbecue et brûler des marches-ballos, ce qui a pour conséquence de foutre le manoir en auto-destruction, et ça réveille par la même occasion le tyran, et j'avais jamais remarqué, mais il est à poil ! Il le tue, il trouve un avion de chasse, et il se barre ! Quoi ? Attends, tu vas pas me faire croire qu'un gamin de 17 ans et une gamine de 19 ans savent piloter un avion de chasse ! Vu comme ça, c'est vraiment de la merde l'histoire de Code Véronica ! Mais comment ils ont pu valider un projet pareil ? Surtout que Shinji Mikami, l'inventeur de Resident Evil, était superviseur sur ce jeu ! Je suis très fier d'avoir pu m'acheter des films de cul pendant le développement de ce jeu, ça m'a permis de repousser les limites de la PlayStation 2 ! Mais le pire dans tout ça, c'est que dans le jeu original, une fois qu'on avait terminé l'histoire, on avait accès à un mode battle, qui nous permettait d'incarner plusieurs personnages de la saga Resident Evil. On avait aussi la possibilité de jouer en mode FPS, et c'était 100 fois mieux ! Là, l'ambiance était clairement mieux retranscrite, les graphismes étaient meilleures, la jouabilité meilleure, alors que c'était qu'un jeu bonus ! Là, on est dans un jeu complet et tout est pourri ! Mais il y a même des zombies qui se font péter à la bombe, tellement ils en ont marre ! Et c'est quoi ce boss minable qui me rend une balle ? La cinématique d'introduction est plus long que le combat ! Et pourquoi est-ce que dans cette chambre, il y a une dizaine de zombies à poil ? Dans tout le jeu, à chaque fois par pièce, grand maximum, il y a 5 zombies ! Et ils sont tous habillés ! Et là, dans la seule chambre du jeu, il y en a une dizaine, et ils sont tous à poil ! Ah, c'est trop bandant ! Et en parlant de gens à poil, c'est comme le combat final contre le tyran ! J'en avais tellement marre qu'au bout d'un moment, j'ai laissé les intelligences artificielles régler leurs comptes entre elles ! Et fallait voir ça ! Déjà, Steve, comme je vous l'ai montré, il est complètement teubé ! Mais alors le tyran, c'est pas mieux ! Sauf que Steve avait l'excuse d'être un con ! Mais alors le tyran, c'est censé être une arme hyper intelligente ! Et là, il se tourne autour, tout en prenant bien soin de s'éviter ! Et c'est... Bah c'est limite artistique, en fait ! Tu mets une musique de ballet, et ça passe nickel ! Donc, qu'est-ce qu'on doit en conclure ? Bah c'est nul, c'est nul, et c'est nul ! Et c'est dingue de se dire que l'un des pires FPS de la PlayStation 2, c'est un jeu Resident Evil ! Putain, j'avais payé 50€ à l'époque pour ça ! Et c'est vrai que c'est un faux-flingue ! Bon, bah merci d'avoir regardé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501